Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Drive Club et oui ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dessus et aujourd'hui on va rendre un petit peu hommage à ce jeu qui est un petit peu mort, je vous en parlerai après, donc si vous connaissez pas Drive Club c'est une exclusivité PS4, c'est un jeu de voiture et de moto et il est réputé principalement parce que c'est la claque graphique en termes de jeu vidéo qualitatif, voilà vraiment on est bien, vous allez voir pour ceux qui connaissent pas, donc voilà on a deux modes, on a le mode avec les voitures, le mode avec les motos le mode avec les motos est un DLC, donc je pense qu'on se fera une petite course avec des motos après donc comme vous pouvez le voir là en solo je suis à 0 étoile mais ça c'est parce que j'ai du changer de play en fait et que moi je sauvegarde jamais mes données sur le cloud, bah du coup j'ai plus mes étoiles mais comme vous pouvez le voir j'ai quand même level 60 donc j'ai quand même pas mal joué au jeu mais voilà à l'époque j'avais du coup toutes les étoiles de la carrière principale mais j'avais pas tout fait, donc vous voyez qu'on a plusieurs destinations donc nous on va aller au Canada parce que c'est un petit peu là que je dois finir mes épreuves pour avoir le platine parce que je n'ai toujours pas platine ce jeu non mais je prends mon temps, je prends mon temps, il y a le time du coup on va se mettre en pluie pour que vous puissiez bien voir puis on va se mettre en fin de journée histoire de voir un petit peu la nuit arriver pour vous montrer vraiment la beauté du jeu tac, on va mettre 11 on va les mettre en semi je pense, ouais voilà mon taille de la foule ça change rien, c'est juste la taille de la foule comme ça on l'indique et du coup voilà, on va voir ce que ça donne moi je pense peut-être prendre la R6, je ne sais pas je ne sais pas bon, parce que bon, allez voilà, elle est pas sur The Crew 2 donc on va la prendre mais vous voyez déjà que rien que là c'est plutôt joli et le jeu charge très rapidement en plus donc c'est cool enfin vraiment, voilà, ce jeu c'est pour ça qu'il est très réputé dans le monde du jeu vidéo parce qu'il a des graphismes incroyables les bruits de voitures sont très réalistes aussi en même temps, ils ont été tous enregistrés avec des micros et pour la petite histoire, Mercedes a remplacé ses fichiers audio par les fichiers audio du jeu pour ses voitures donc voilà, ça prouve la qualité même si maintenant on pourrait en faire encore mieux parce que je précise que le jeu est sorti en 2014 allez on va se mettre un petit peu en vue cockpit avouez que c'est quand même vachement bien fait, bien détaillé et tout on va par contre et on va repasser en vue extérieure parce que là, à cette vitesse ça fait un bout de temps que j'ai pas joué on a pas trop l'habitude pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi allez, voilà bon là, en RS6, ça devrait plutôt bien se passer c'est pas la voiture la plus compliquée à conduire du monde mais vraiment, ce jeu, du coup, c'est un pur kiff à jouer parce que tu joues avec des graphismes de ouf et pour 2014, c'était déjà ouf et même aujourd'hui, ça reste déjà encore ouf parce qu'il n'y a quasiment aucun jeu qui fait aussi bien, graphiquement genre si vous allez sous des commentaires de vidéos encore aujourd'hui principalement anglaises Drive Club, tout le monde va vous dire graphisme PS5 presque mais oui, c'est quand même très beau allez, donc du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment pour kiffer le jeu oula, par contre, on fait de la merde, clairement ça se voit que j'ai pas joué depuis un moment mais voilà, clairement, aujourd'hui, c'est le kiff le but n'est pas de taper les chronotes tarés non plus on veut vraiment kiffer parce que, bah voilà, je referai peut-être pas de vidéo donc, en gros, je disais en début de vidéo que le jeu est mort le 1er avril, il est mort et non, ce n'est pas une blague en fait, ils ont fermé les serveurs du jeu alors, on peut toujours y jouer mais le jeu perd, on va dire, une partie de son nom parce que le jeu s'appelle Drive Club on va dire que maintenant, c'est plus que Drive vu qu'il n'y a plus la fonctionnalité Club voilà, il y avait des clubs à l'époque tu gagnais de l'expérience dans tes clubs et avec ces clubs, du coup, tu pouvais débloquer des voitures et du coup, maintenant, on ne peut plus débloquer les voitures si vous ne les avez pas débloquées de club donc, voilà, et aussi, durant les courses à chaque fois, il y avait plein de petits défis genre, passer à une certaine vitesse ici des défis virages enfin, plein de défis dans les courses où tu avais des vrais gens à battre et ça te rapportait encore plus d'XP ça aussi, ça n'y est plus, du coup oh là là, par contre, ça va vite oh shit je vois pas grand chose là, je dois vous avouer la nuit, ça déconne pas c'est pas la nuit de The Crew 2 là, tu vois quelque chose enfin, tu vois rien, justement parce que, bon, The Crew 2 oh putain, c'est magnifique les éclairs, comme ça, ça fait la gaule vraiment, c'est un jeu si vous n'y avez jamais joué vous ratez quand même quelque chose parce que, clairement, bon, en termes de mode solo c'est pas le meilleur mode solo du monde le principe, c'est faire des courses et faire les objectifs mais c'est quand même assez kiffant et vu que le jeu a une superbe conduite des superbes graphistes bah, t'as envie de finir le jeu clairement, t'as envie de tout faire parce que c'est un pur kiff et je pense qu'on attend tous un Drive Club 2 ce serait vraiment le kiff pour moi, je pense, d'avoir un Drive Club 2 oh, ça part en couille oh la vache, c'est la fin du monde, ça y est oh là là l'éclair de fin du monde bon mais du coup, c'était pas une course extrêmement folle du coup, on va s'en refaire une autre en bagnole peut-être, je ne sais pas et puis après, on regardera pour en faire en moto allez, c'est parti allez, pour changer un peu, on part sur du drift donc on va je vais vous montrer un petit peu vite fait les voitures chez Ferrari parce qu'il y a beaucoup de Ferrari on va prendre une Ferrari comme vous pouvez le voir, au niveau Ferrari il y a quand même de quoi faire sur le jeu et je n'ai pas la Ferrari la Ferrari ou la voiture qui se gagne en club alors que c'est assez chelou en fait parce qu'à la fin du jeu du coup, il y avait des personnes en moins dans les premiers clubs mondiaux où ils sont à fond dans tous les trucs et ils ont toutes les voitures j'ai essayé d'en rejoindre un mais je ne débloquais pas la Ferrari la Ferrari tu peux à chaque fois débloquer les premières donc celles qui se débloquent au début mais tu ne redébloques pas la Ferrari la Ferrari ou quoi donc du coup je n'aurai jamais la possibilité de l'avoir et il y a aussi la Mercedes S65 je crois je ne sais plus trop qui est en club on va prendre la Ferrari 430 vu qu'elle n'est pas sur The Crew 2 on va en profiter puisque ce petit bolide magnifique je ne suis pas sûr que pour drifter ce soit le kiff mais bon je vous montre un petit peu le jeu qui est quand même incroyable les vues cockpit sont vachement bien faites et l'impression de vitesse est très très bien faite ça passe ouais ça passe ça va on ne s'est pas trop foiré allez oh oh Alpar 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 oh ça va ça serait c'est pas ouf pour drifter c'est pas la meilleure voiture du monde mais voilà si vous n'y avez jamais joué vraiment je crois que je disais un truc comme ça avant quelque part vous avez quand même raté quelque chose parce que c'est quand même un pur kiff et c'est quand même une sacrée claque graphique surtout pour l'époque à laquelle il est sorti il y a 6 ans et donc c'est vraiment cool alors maintenant vous ne pouvez plus l'acheter sur le Play Store et je suppose qu'il n'est plus en magasin non plus puis de toute façon est-ce que ça vaudrait vraiment le coup de l'acheter alors qu'il y a quand même une fonctionnalité principale plus trop là je ne pense pas mais si jamais vous connaissez un pote qui l'a en CD ou qui l'a en démat sur son compte qui peut vous prêter son compte ou quoi franchement n'hésitez pas parce que c'est vraiment un jeu qu'il faut tester bon du coup maintenant on va passer au mode moto et se faire des petites courses de moto alors là vous pouvez voir qu'en solo je suis un petit peu plus avancé parce que là aussi j'ai dû recommencer alors ça je n'étais pas à fond parce que je n'ai pas eu le temps d'être à fond mais j'ai recommencé un petit peu mais je crois que j'étais à une soixantaine d'étoiles enfin bref j'avais encore toutes les étoiles de chaque course que j'avais faite parce que ce n'est pas trop dur donc niveau moto on va prendre la Yamaha qui est plus puissante clairement puis j'ai plus roulé avec donc autant prendre celle-ci et vous allez voir qu'en moto alors en moto je vous préviens je l'ai retesté il n'y a pas longtemps je ne suis pas très bon c'est compliqué en même temps les motos ça va être hardcore vous allez voir que ça se lève déjà quand on accélère attention ça montre la puissance de l'engin on va essayer de ne pas se foirer sur les freinages ohlala mais l'impression de vitesse oh shit voilà nickel je vais me mettre un peu en vue cockpit pour vous vraiment pour les voitures j'aime bien jouer en vue cockpit pour les motos je ne suis pas forcément fan parce que je n'y arrive clairement pas mais je le fais pour vous allez on se met un petit peu en vue casque allez par contre tu reviens toi oh oh ça passe ça passe oh la vache oh la vache on va se remettre en vue extérieure désolé mais pas le choix oh la on le freinage en stopie on y va un peu comme un gros port on est d'accord on est d'accord que en termes de propreté on a vu mieux mais on peut faire premier quand même c'est les premières courses c'est easy c'est pas très punitif sur les premières courses enfin tu rattrape les bottes quand même bon par contre sur les dernières de la carrière si tu fais de la merde comme je fais là tu ne les réussis pas clairement tu ne les réussis pas c'est pareil sur le jeu de voiture enfin sur la partie voiture et du coup même dans le DLC moto bah t'as des DLC en plus c'est quand même assez rigolo d'ailleurs Drive Club doit être le seul jeu au monde avec deux trophées platines du coup parce que t'as un trophée pour le DLC moto platines donc voilà si vous êtes un platineur en plus vous ne pouvez plus le platiner donc vu qu'il y a des trophées en multi vous ne pouvez plus le platiner moi je peux platiner encore les deux vu que j'ai fait tous les trophées en ligne allez let's go on va voir ce que ça donne mais là on est bien parti pour finir premier regardez moi cette impression de vitesse c'est magnifique puis la conduite en moto est vraiment kiffante tu ressens vraiment le bolide tu sens la puissance du truc vraiment c'est pas la conduite de The Crew 2 au niveau des motos au niveau des motos vraiment The Crew 2 je n'ai jamais été fan enfin de toute façon je ne suis pas un grand fan de moto non plus mais au niveau de The Crew 2 c'est vrai que la conduite des motos elle n'est pas top quoi avec n'importe quel véhicule quasiment vous pouvez éclater une moto sur le jeu ce qui n'est pas forcément très réaliste sur The Crew 2 je parle parce que voilà les motos ne tournent pas sur The Crew 2 clairement mais par contre la conduite des voitures sur The Crew 2 est bien ça je le dis par contre enfin j'aime bien c'est différent de Drive Club par contre vous n'attendez pas un jeu super arcade avec Drive Club on n'est pas sur de la simu mais on est quand même sur un jeu exigeant allez on va franchir la ligne d'arrivée première avec une certaine avance on est encore sur les premières courses donc ça c'est facile donc on va se faire tout le championnat alors c'est un petit championnat de 3 courses et bien on va se le faire allez c'est parti pour la deuxième course bon alors honnêtement je pense qu'au montage vous n'aurez pas la deuxième course donc là on se commence du coup la troisième course mais je ne pense pas vous mettre au montage la deuxième course parce que c'était alors j'ai fini premier sans problème mais c'était tellement sale le pilotage que légalement je ne peux pas vous montrer un truc aussi sale allez c'est parti donc un objectif on a faire un tour 100 un tour parfait en gros en 1 minute 24 et finir dans le top 3 comme d'hab donc là c'est encore facile on finira dans le top 3 sans problème finir un tour en 1 minute 24 sans problème le faire proprement c'est pas garanti on va voir allez ok bon on est déjà 5ème ok bon là ça passe ouais ouais je réaccélère un petit peu trop comme un port là je dérape un peu à ce jeu d'ailleurs si avec la RF6 ça c'est pas trop vu parce que c'est quand même un mastodonte c'est un peu lourd comme véhicule mais si admettons avec une petite propu de type Koenigsegg ou ce genre de choses sur le jeu si vous y allez comme un gros port dans les virages vous vous retournez clairement oh non 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 ouf eh merde ça ça pique ça pique bon bah on sait que ça passe pas à fond ici non mais j'ai tenté j'ai tenté et au moins on sait que là le tour il est pas parfait y'a pas de doute tu vois là c'est mort pour le tour parfait bon on va essayer de le faire là faut que j'essaye de dépasser le premier assez rapidement pour éviter qu'on se le paye et du coup foirer le tour parfait et ce serait bien voilà si on arrive à le faire là pour pousser un petit peu plus la moto au troisième parce que là du coup je vais essayer de conduire propre allez freine 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 voilà là ici on peut un peu couper visiblement vu que les bottes le font c'est que c'est legit allez voilà en tout cas je précise que même si les serveurs sont morts du coup du jeu et tout vous pouvez quand même toujours avoir toutes les étoiles de carrière et faire toutes les courses de carrière encore donc ça c'est plutôt cool à ce niveau vous pourrez juste plus accéder aux choses donc voilà s'il est achetable je vous conseille pas forcément de l'acheter à part s'il est à 2 euros là c'est rentable pour 2 euros mais éventuellement si vous avez quelqu'un qui a tous les DLC en plus là ça peut être vraiment pas mal parce qu'il y a énormément voilà ça c'est un peu le point noir du jeu c'est que d'origine le jeu il a juste le mode solo avec pas mal de enfin pas mal quelques courses finies où c'est fini en vraiment en quelques heures c'est assez rapide même s'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fini le mode solo parce qu'ils trouvaient ça trop dur genre je vous jure que sur les forums et même sur les pages genre peut-être jeuxvideo.com je crois je ne sais plus c'est quel truc de jeu vidéo quel site mais qui avait dit oh par contre à la fin ça commence à être plus dur c'est interminable machin ils savent juste pas conduire les mecs qui ont testé le jeu parce que clairement à aucun moment j'ai trouvé le jeu hardcore à un point vraiment hardcore enfin personnellement je ne sais pas si vous avez le jeu dites moi dans les commentaires comment vous trouvez le jeu si vous l'avez trouvé dur sur la fin du mode carrière principal mais personnellement je n'ai jamais vraiment galéré voilà il y a quelques courses de chrono que j'ai recommencé peut-être 2-3 fois pour avoir les 3 étoiles pour bien connaître la course parce que voilà il y avait des chronomètres et pour avoir toutes les étoiles il fallait être devant tout le monde donc là si tu ne connais pas le circuit forcément il faut peut-être le recommencer une fois ou deux mais pour les courses en général je n'ai jamais eu de problème à finir premier donc bon voilà sûrement des mecs qui ne savent pas trop conduire bon on va finir la course première si on ne se viande pas encore une fois ça passe ça passe bon hop allez c'est plutôt rapide comme tout on finit en combien là 1.22 le mec qui tend le bras comme ça il est un peu fou à 200 tu vois tranquille la moto est en train de tourner il lève le bras non mais en vrai tu tombes en vrai tu tombes mais bon allez on passe niveau 61 c'est plutôt cool j'ai encore quand même pas mal de courses à faire avant d'être de platiner que ce soit en moto bah en moto il faut que je fasse tout le mode carrière clairement comme vous pouvez le voir il y a du mode carrière quand même en voiture il faut juste que je fasse encore je ne sais plus combien de courses dans le Canada je vais vous montrer un petit peu mon profil puis on va se laisser là donc hop les distinctions c'est là oui je crois non ça c'est les stats quand stat on a fait 4000 km ça va à peu près voilà du coup en distinction donc là en véhicule je suis maxé en épreuve je suis maxé en jeu je suis maxé en doubleur les lieux comme vous pouvez le voir il me manque de fans du Canada où j'en ai encore pas mal avec 300 courses et mode de jeu c'est drift avec 54 courses donc c'est plutôt pas mal donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner c'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne plus aucune des prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine et tchao